C'est parti plus léger aujourd'hui ? Jour 3 Est-ce que ça se voit qu'on a des têtes de déterré ? Non vraiment ou ça va ? Moi je trouve ça se voit de ouf, j'ai des tout petits yeux, genre je sens que je fais plus brider que d'habitude Je te jure quand je suis fatigué mon côté brudé il ressort plus et là je trouve qu'il ressort de ouf ça se voit qu'on a pas beaucoup dormi Mais bon on va tout donner pour avoir l'énergie pour aujourd'hui Yé 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 Bon tu prends un truc à bouffer rapide Ça c'est bon ça ? Ça va ? Ça ? Des saucisses comme ça là ? Ça de là c'est le plus normal et ça c'est le plus moché Écoute on va en goûter de normal alors ? La prise du jour ! Putain c'est galère ce truc ! Oh ! C'était donc ça ! Narodoo ! Non ça sent japonais ! Namaste ! Mais ça se trouve ça se mange sans être chauffé ? Je vais goûter comme ça déjà ? Non non je pense qu'il faut faire chauffer ! Ça dégueulasse ! Ah ouais elle a l'air fatiguée la saucisse ! Tu vois c'est une table qui s'est libérée là-bas ? Ouais au moins je sais que si je pose une saucisse pareille Je sais que je vais réserver la table à coucher Personne va pouvoir s'en approcher Alors ça a pas du tout le goût de knacky Tel qu'on connaît en France La texture est totalement similaire mais le goût a rien à voir Une note sur 5, 1 et demi Ça par contre c'est pas mal ! Ça a tout l'air d'être un café latte classique Alors maintenant des kimbap En tout cas déjà des kimbap c'est beaucoup mieux Beaucoup mieux c'est-à-dire chaud ? Beaucoup mieux que la saucisse ! Ah oui ! Genre là sur 5, un petit 3 allez ! C'est pas exceptionnel non plus mais ça fait le taf pour manger sur bousse quoi ! C'est quoi ce que tu t'es pris toi du coup ? C'est des togbuki avec des noeuds J'avoue elle a l'air pas mal, elle a tinge la fine Comme ça je saurais quoi choisir Mais j'avoue le nom de la marque est marrant Tofredic C'est un mix entre braves et merdiques Ça se trouve c'est trop bon hein ! Mais il y a même des cristaux de sucre et tout ! En fait c'est des goffiergeoise Et ça c'est validé du coup ton plat Théo ? C'est pas mal ! C'est un peu épicémie ça va ! Bon on va goûter de la petite sucrerie là Je pense que c'est fourré au... Tu veux très très vite sur les togbuki ? On va voir ce que ça vaut C'est bien fourré hein ! Mais voilà c'est pas mal ! Moi j'ai toujours kiffé ça le... La pâte de haricots rouges Presque toutes les sauces J'ai testé une fois bubble tea haricots rouges J'ai trouvé ça ignoble ! Donc là on entre dans une boutique qui fait des masques Vas-y vas-y envoie tout Théo envoie tout ! Hey ! Hey ! Fincore avec le parapli ! J'étais pas prêt ! Y a des petits styles sympas hein ! J'aime bien celui-là ! Et moi j'avoue je me la pète avec mon masque acheté en pharmacie coréenne en 2017 J'ai dit c'est être mes parents Avec ma famille Déjà à l'époque je voyais qu'ils avaient des masques les coréens Genre on sentait que ça a toujours été dans leur culture de porter le masque Du coup je voulais un peu faire comme eux Mais il tient chaud par contre ! Là y a des trucs vraiment funky hein ! On est pas venu ici pour se masquer non mais oh ! On est déjà assez masqué comme ça ! C'est ouf comment y a que des jeunes ici Vraiment ! Ils exagéraient pas quand ils disent c'est le quartier jeune quoi ! Donc des ! Il y a des voitures bien classe ici ! Il y a des voitures bien classe ici ! C'est une marque oréenne ça ? C'est pas ouf ! Si ça se trouve c'est pas ouf ! Merci Anne ! Anne bon public ! J'ai dit vraiment pas ces risques ! Ils étaient figés sur place ! Ils ont vraiment des paires différentes de ce qu'on a en France c'est vraiment cool ! C'est vrai que comparé à il y a 3 ans il y a beaucoup moins là ! J'en ai dû voir 2 stands de street food, 2-3 par là ! Mais tout ça c'était rempli de stands de street food avant ! Effectivement on s'était peut-être prononcé un peu vite ! Ça va en vrai ! Il est là dans ce coin là ! Un peu plus de stands ! Il est joli ce bâtiment ! J'ai trouvé le café pour vous ? Pour canarder ? Pas encore ! Pour faire coin coin ? Oh waouh ! Je l'avais pas du tout ! Mais parfois je vais un peu trop loin ! Même ce bâtiment il est beau ! Petites animations ! Je sais pas ce qu'il y a dedans ! Il m'en faut peu pour être émerveillé ! Je sais je sais ! Ça je sais pas à quel moment je vais craquer ! Mais il y a un moment je vais craquer sur ça ! J'en avais pris les deux dernières fois où j'étais allé en Corée ! Et je trouve ça trop bon ! Mais les bagnoles de flics ici elles sont trop classe ! Elles ont trop la classe ! Je sais pas s'ils conduisent tous avec ce modèle là ! Un autre ville de coeur ! Alors vous allez me traiter de putain d'otaku ou de geek ! Ce que vous voulez mais j'hésite là ! J'hésite à craquer sur... Ça ! Un pyjama Ronflex ! Ronflex c'est mon Pokémon totem en fait ! C'est celui qui me représente le mieux ! Et je trouve ça hyper cool ! Tu vois genre on s'en fout ! Personne va le voir vu que c'est pour dormir ! T'as à peu près 27€ ! Je craque ou pas ? J'hésite ! Non je pense c'est pas sérieux ! Ceux qui aiment pas répondaient pas ! Mais ceux pour qui Pokémon c'est une base ! Ils me comprendront ! Je pense ! Donc à ceux là ! Dites moi dans les commentaires si... C'est un craquage sympa ou pas ! Si ça vaut le coup de craquer ou pas ! C'est censé être sur notre gauche ! C'est peut être autre chose ! On cherche la cathédrale de Myeongdong ! Ça ça ressemble à une vraie cathédrale ! Là voilà ! Ouais c'est marrant de voir ce genre de building ! C'est quoi la différence entre personnalité ? Par exemple ! Les temples comme ça ! Et les temples comme ça ! Alors là je t'avoue je suis pas un expert des temples chinois ! Alors là je t'avoue je suis pas un expert des temples chinois ! Mais déjà en terme de style ! Ils ont vachement ce type de forme ! Tu vois avec toutes ces espèces de tiges là ! Ça c'est très style coréen ! Avec pareil les couleurs vertes prédominantes vert et rouge ! C'est tout le temps c'est très souvent ces deux couleurs là ! Avec quelques touches de bleu par ce temps là ! C'est comme ça je trouve que tu reconnais l'architecture et le style des palais coréens ! Après voilà c'est une simple observation mais je suis pas expert en la matière plus que ça ! Bon bah du coup c'est fermé ! Ah ouais les gens ils peuvent juste sortir en fait ! On repasserait une autre fois ! Très bon endroit pour le Sam Capsal c'est ça ? Non le barbecue de bœuf ! Ah barbecue de bœuf ! Tu nous prépare ça toi ? Yes ! Oh là là il va nous couper ça à la coréenne avec les ciseaux ! Comme ils font ! A moi l'honneur du coup ! Ça marche du tout ! C'est la première fois que je goûte un barbecue de bœuf avec ce goût et cette texture là ! Après dîner on est sortis pour notre première soirée tous les trois sur Hongdae encore ! Mais cette fois on a vraiment pu tester la nightlife à 2000% en testant tout d'abord les bars d'encens ! Un petit verre ! Un verre hein ! Ça fait la tête de sa tête carrément ! Voilà ! Là je pense qu'on y est là ! Oui ! Oui 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 ! Bonjour ! Je m'appelle Théo je suis fan de Jenny ! Je suis un grand fanboy de Jenny ! Mais il veut la marier ! Moi je suis Tim Tissou ! Ensuite on a testé cette espèce de studio photo où vous trouvez plein de cabines photo et d'accessoires divers et variés ! C'est très tendance en ce moment en Corée ce genre d'endroit on peut en voir un peu partout ! C'est moche tout ça c'est moche ! Oh ! Mais non ! Je peux pas me planter ! C'est une expérience à la couronne ! Iggy ! Hein ? Bah vas-y gros ! Oh ! Sacré de Chopper ! C'est parti pour une soirée moule ! Et quand j'ai des moules vous dites ! Frite ! Moule !!! Et pour finir passage obligatoire dans un karaoké ! Je vous laisse écouter nos magnifiques prestations. Oh la la, comment je me sens comme j'aime les stars là Elles sont trop trop cute ces rues Regardez-moi ce bâtiment comment il est trop beau Avec cette verdure là Petit café Franchement ça a trop de charme Le charme est gotesque J'adore ce quartier là, ces petites rues Tout est trop beau Regardez-moi ça Ouais de ouf A chaque croisement tu tournes la tête partout T'as des nouvelles petites maisons ou bâtiments mignons Genre regarde-moi ça Mamadol avec le petit arbre et tout C'est tellement diversifié en termes de style Genre là on tombe sur un truc un peu traditionnel J'adore Du coup vendredi jour 4 Donc aujourd'hui lendemain de soirée Début de journée Début de journée un peu difficile Là on commence de plus en plus tard nos journées Ça va pas du tout Mais je me dis que vas-y c'est Séoul Du coup il faut profiter un peu de la vie nocturne C'est normal et après ça ira mieux dès qu'on va commencer le road trip On va se lever tôt N'est-ce pas ? Oui Non mais alors c'est pas compliqué Et on fera plein de choses Donc on a atterri dans un resto japonais Hop Allez bonop En tout cas le cadre est très sympa Alors le comptoir comme ça Avec des petites musiques bien japonaises Des petites figurines pour te mettre en revanche En tout cas on sent que les rues elles sont vachement plus blindées là Par rapport à plein milieu de semaine Du coup là on va essayer de choper le coucher de soleil Depuis la Namsan Tower Donc c'est un peu l'équivalent de la tour Eiffel de Séoul C'est The Monument un peu à visiter Alors on va vérifier ce mythe Enfin il n'en est pas vraiment un Et chauffeur de taxi qui conduisent comme des ouf En Corée du Sud En tout cas ça m'arrangerait qu'ils ne conduisent pas trop comme un ouf Vu que j'ai encore le bidon vrac Le monstre c'est calme Par contre l'alimentation de vitesse je crois que c'est comme en France Genre c'est 50 en ville et il y a des endroits où c'est à 30 Et ils utilisent le même système de mètres Enfin le système métrique Oui Mais le ciel va être incroyable Ouais ça a l'air ouf déjà là Je trouve qu'il y a une forme morin de ce bâtiment On a fait tous ces trucs Va-t-on réussir à capturer le coucher de soleil ? Sera-t-on au pied de la tour atteint ? Je suis déjà venu là Which way ? This way Yeah, yeah, that way L'énergie commence à revenir Oui c'est ça Aaron C'est ça pour moi Énergie Vitesse, réactivité, force, énergie, chacrin, dynamisme, ki, agilité, vivacité, force blanche Ouuh Oh la 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 C'est déjà organisé, c'est coréen. Hop on arrive direct sur le petit bout de rando Allez, énergie, chakra ! J'ai l'impression que c'est pas refaire, pas sauter là. C'est quoi cet espace ? C'est en 3D et tout ? Tu arrives dans une pièce, puis dans une autre pièce, puis dans une pièce. Si vous voulez capturer le coucher de soleil à la tour, prenez bien de l'avance. Venez au moins deux heures à l'avance. Le temps de passer toutes les salles, là où il y a les spots photo, que t'as pas envie de faire, mais t'es quand même obligé de les passer dedans. Toutes les files d'attente. On s'envole vers l'espace. Et voilà, résultat, gros fail, on est arrivé, il fait déjà nuit. Et en plus, c'est un peu brumeux, donc... Mais ça va, c'est quand même sympa. On va se faire discrèche. J'avais oublié qu'un des trucs qui vaut le coup ici, c'est la vue que t'as quand tu pisses au-dessus des urinoirs. T'as une putain de vue. Limite les vitres, elles sont plus clean ici dans les toilettes qu'à l'endroit du vrai observatoire. Il y a un Coréen qui a voulu rentrer dans les toilettes. Il m'a regardé en mode, trop chelou, en mode, tu fais quoi là ? Pourquoi tu filmes les toilettes ? Alors, tu prends du plaisir ? Très belle vue, très belle vue. Est-ce que tu prends beaucoup de plaisir Théo ? J'adore. Pendant que tu te soulages de la vessie. Ça va. Il y a pire, hein ? C'est trop bizarre. C'est trop chelou. Je prends actuellement beaucoup de plaisir à m'a soulagé la vessie avec cette vue. Oui. J'ai payé 20 000 pour aller pisser en pleine Hemp Center. Voilà, c'est ça. Ce qui a le plus d'intérêt dans ce tour, c'est les toilettes. La vue que vous avez depuis les toilettes. Sinon, là, ça, ça vaut pas le coup. Il y a trop de monde. Tu as le reflet des lumières, des boutiques, des stands, des restos derrière, là. Mais en même temps, quelle idée, nous aussi, de venir vendredi soir. Oh là là. Et là, j'étais ici. J'avais tapé ma petite photo depuis cet endroit exactement, il y a 5 ans, en décembre 2017, quand j'étais venu pour la première fois de ma vie en Corée. Et je crois que l'angle de vue, c'était à peu près... Yé, ça va ! À peu près, là. Oh, c'estle mec. J'ai pas le temps... Ce qui est cool aussi ici, c'est que t'as pas peur de marcher dans de la merde de chiens. Je sais que c'est clean, là on aurait été en France, on marcherait dans la pelouse de nuit comme ça, t'aurais trop chaud. Et là vu que c'est hyper clean et qu'il y a assez peu de chiens quand même dans les rues. Non mais les gens ils nettoient. En plus oui. Ah par contre c'est trop bizarre la nana. T'sais ils font des drôles de bruits ces années-là. Mais là c'est des chats là ? Ouais là c'est des chats. C'est des chats qui font ce bruit là ? Non. Eh est-ce que ça serait pas un bout de la muraille là qui fait tout le tour là ? C'est si c'est ça. On va la descendre normalement. Stylé. On va passer par là. C'est trop stylé ce chemin. T'es là tu descends le long de la muraille là ? T'as des petites lumières le long et des grands buildings modernes derrière. Ça fait imparfait mélange entre tradition et modernité. C'est un géant. Oh y'a un géant. Je sais pas ce que c'est. Attention monsieur vous allez tomber. Putain ça se trouve c'est un Bouddha. Ohlala. Shimon Mi je l'ai pointé du doigt en plus. Ah ouais mais c'est une espèce de temple bouddhiste en fait là ? Bah je pense toi. T'as appelé F monsieur. Mais ça va je le vois de bas. Il est supérieur à moi en termes d'altitude donc je reste inférieur à lui voilà tu vois. Même si j'ai pu me montrer un peu offensant je suis désolé Bouddha. Ah bah regarde d'aller là c'est un truc. Pardonnez moi. Ohlala regardez sur votre gauche. Encore un parfait exemple de entre tradition et modernité. Non mais en vrai c'est stylé. Tu sais qu'il y a un endroit voire plusieurs à Séoul où genre c'est un rond-point. Et sur le rond-point t'as un palais un peu dans le même style. Tu te dis ah ouais. Là le rond-point grave stylé. Là j'avais peur que mon appareil photo fasse pas le taf en photo de nuit. Mais au final ça passe large. Parce que la ville elle est hyper éclairée. Vu que j'ai un capteur micro 4 tiers qui est assez petit et qui du coup galère un peu plus en basse lumière. Je pensais que j'aurais plus de mal pour les photos de nuit. Mais au final aucun problème à Séoul. C'est parti. C'est parti. Il y a encore un tas de déchets. C'est là ? Ouais. Ok. Resto du soir. Let's go. Il donne un bol d'oeufs anti. Comme ça là. Pour que tu mettes dans ta sou. Ouais c'est le service quoi on va dire. Ça fait beaucoup quand même. Là c'est des petites algues en morceaux en fait. C'est peu commun comme accompagnement. Donc là je viens de m'apercevoir que j'ai un pote qui est à Séoul en même temps que moi. J'en reviens pas. Et en plus il a prévu de sortir au même endroit que nous ce soir. Si c'est pas magnifique. C'est fou les coïncidences. C'est bon. C'est mignon tout ça. Là on est équipé. Les deux ont l'air plutôt spicy. Le tablier est là. Bon ça recouvre pas absolument toute la surface. Ouais c'est clair. Ça reste quand même un peu touchy. Mais bon. On va faire attention. On va se méfier. Allez goûte. Bon on va goûter le... C'est quoi ? Ça s'appelle comment ? Genre celui-là non ? Genre celui-là non ? C'est des dumplings quelque chose non ? Du coup il y a du tofu, des dumplings. C'est loin ? C'est loin d'oeuf. On va voir si je pars aussi loin que toi. Très très bon. Les dumplings sont très très bons. Et ça du coup... Ça ça va être plus épicé je pense. Le nom du plat ça s'appelle Meungalbi. Donc Meung ça veut dire épicé. Ok. Ah ouais putain. Si le mot épicé fait partie du nom du plat. C'est que là on va vraiment prendre cher là. Ok let's go. On va voir si j'ai des talents de découpe de viande. Je vais découper un petit bout directement là-dedans. Ouais ouais vas-y. On y va. Parce que ça ne pose pas le chat. Ça va c'est moins. Coupé un peu plus bas. Je pensais que j'allais être un peu bizarre vis-à-vis de la caméra. Dans les restaurants et des forums et finalement une personne te regarde. C'est ça qui est cool dans ce pays. C'est vraiment un pays pour les vlogueurs la Corée du Sud. Puisque c'est mal vu dans la culture de dévisager les gens. De les regarder. J'essaie de rentrer dans le cadre. Du coup je vous disais. Parce que la Corée c'est bien pour les vlogueurs. Il est content creator. Puisque ouais c'est mal vu dans la culture de dévisager les gens. Puisque tu peux très vite, très facilement, te manger une amande. Si une meuf dans le métro porte plainte contre toi. Parce qu'elle se dit. Ouais lui ils m'ont un peu trop regardé. Il m'a maté clairement. Je me sens qu'on m'a pas raconté un truc dans le genre. Du coup c'est pour ça que dans le métro personne ne te regarde en fait. Même si t'es étranger. Tu te dis que tu es un alien. Pourquoi ils me regardent pas ? Ils veulent esquiver les amandes. Ouais voilà. Ils veulent pas avoir dormi. Ah bah trop bon là tous. Ah je kiffe. Pas mal du tout. Pour expliquer le débat. Vu que j'ai lancé la caméra en plein milieu. On se demande dans quel contexte les colins se disent bonjour. Parce qu'on a remarqué qu'en général ils disent pas autant. Aussi souvent bonjour au revoir que nous. Genre typiquement tu croises tes voisins ou des gens dans l'ascenseur. Tu leur dis pas bonjour en fait. Toi t'as envie de leur dire bonjour. Mais eux ils te disent pas bonjour. Et c'est normal pour eux. Par contre dans les boutiques forcément ouais. Les vendeurs ils vont te dire bonjour. Parce qu'on pense que c'est par intérêt commercial. Parce que forcément s'ils sont polis. Ils t'accueillent. Ils te disent bonjour en mode. Eh viens on est bien ici. Achète moi deux trois trucs s'il te plaît. C'est marrant de voir les petites différences comme ça. Entre nos deux cultures. Cette rue est un peu plus moche. Pour une fois. Je ne suis pas émerveillé par cette rue. T'es mal à la taille de l'horloge. C'est pour ça ils sont pas en retard. Avec une telle horloge. Ils ont pas d'excuses. Ça par contre c'est vrai que pour parler des différences entre les deux pays. Il y a plein de... Allez deuxième chapitre. La ponctualité des coréens. Parlons-en. J'allais dire. Il y a plein de coréens ou d'étrangers. Quand j'ai entendu dire. Quel est votre avis. Qu'est ce que vous pensez des français etc. Il y en a plein. Ils sont sympas. Ils sont polis. Il y a quand même beaucoup de fois où ils disent. Ils sont souvent en retard. Ça c'est vrai que c'est un des trucs que les étrangers remarquent le plus souvent sur nous. Il y a des chewing gums pour sentir la même haleine que ceux de BTS tu penses ? C'est marrant ils vendent même des mouchoirs. Chauvel tissu. Enfin des serviettes quoi. Un truc pour se montoyer des mains, des pansements. C'est pas mal. Et même dans leur distributeur c'est diversifié genre. Après cette marche digestive pour repasser par chez nous. On est ressorti pour tester la nightlife cette fois-ci à Itaewon. Un autre quartier très populaire pour sa vie nocturne. Et qui est aussi connu pour être celui où il y a le plus d'étrangers à Séoul. On y a rejoint comme prévu mon pote Joseph. Un très bon pote de l'école d'ingé. Qui s'est expatrié à Taïwan puis au Japon. De base c'est un pote très difficile à attraper. A un tel point que dans notre équipe on l'appelle même fantominus. Mais c'était encore plus incroyable de se retrouver à Séoul en même temps. De façon totalement random. Et en plus on avait prévu de sortir au même endroit. Allez maintenant je vous laisse quelques extraits de notre soirée. Pour vous donner un petit aperçu de la nightlife à Itaewon. Et croyez moi c'est pas n'importe quel nightlife. Ah mon gars ! Ah mon gars ! C'est bah en Corée. Y'a beaucoup trop de choix là. Il y a trop de trucs à faire. Y'a trop d'activités à r criança. Une borne d'arcade. Une deuxième borne d'arcade. Plein d'autres bandes d'arcade ! Les barres en Corée ! Et voilà, c'est la fin de ce vlog, j'espère que vous avez kiffé. Du coup, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis bisous bisous !